le rouge et le noir la vérité l'âpre vérité danton chapitre i une petite ville la petite ville de verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la franche-comté ces maisons blanches avec leurs toits pointus de tuêles rouges s'étendent sur la pente d'une colline dont d'étouffes de vigoureux châtaigniers marquent les moindres sinuosités le doux coulent à quelques centaines de pieds au-dessous de ces fortifications bâties jadis par les espagnols et maintenant ruinées verrières est abritée du côté du nord par une haute montagne c'est une des branches du jura les cimes risées du verrat se couvrent de neige dès le premier froid d'octobre un torrent qui se précipite de la montagne traverse verrières avant de se jeter dans le doux et donne le mouvement à un grand nombre de sisabois c'est une industrie fort simple et qui procure un certain bien-être à la majeure partie des habitants plus paysans que bourgeois ce ne sont pas cependant les sisabois qui ont enrichi cette petite ville c'est à la fabrique d'étoiles peintes dites de mulhouse que l'on doit l'aisance générale qui depuis la chute de napoléon a fait rebâtir les façades de presque toutes les maisons de verrières à peine entretons dans la ville que l'on est étourdi par le fracas d'une machine bruyante et terrible en apparence vingt marteaux pesants et retombants avec un bruit qui fait trembler le pavé sont élevés par une roue que l'eau du torrent fait mouvoir chacun de ces marteaux fabrique chaque jour je ne sais combien de milliers de clous ce sont de jeunes filles fraîches et jolies qui présentent au cou de ces marteaux énormes les petits morceaux de fer qui sont rapidement transformés en clous ce travail si rude en apparence est un de ceux qui étonnent le plus le voyageur qui pénètre pour la première fois dans les montagnes qui séparent la france de l'élevétie si en entrant à verrières le voyageur demande à qui appartient cette belle fabrique de clous qui assourdit les gens qui montent la grande rue on lui répond avec un accent traînard hé elle est à m le maire pour peu que le voyageur s'arrête quelques instants dans cette grande rue de verrières qui va en montant depuis la rive du doux jusque vers le sommet de la colline il y a cent à parier contre un qu'il verra paraître un grand homme à l'air affairé et important à son aspect tous les chapeaux se lèvent rapidement ses cheveux sont grisonnants et il est vêtu de gris il est chevalier de plusieurs ordres il a un grand front un nez aquilin et au total sa figure ne manque pas d'une certaine régularité on trouve même au premier aspect qu'elle réunit à la dignité du maire de village cette sorte d'agrément qui peut encore se rencontrer avec quarante-huit ou cinquante ans mais bientôt le voyageur parisien est choqué d'un certain air de contentement de soi et de suffisance mêlée je ne sais quoi de borné et de peu inventif on sent enfin que le talent de cet homme-là se borne à se faire payer bien exactement ce qu'on lui doit et à payer lui-même le plus tard possible quand il doit tel est le maire de verrières m de rênal après avoir traversé la rue d'un pas grave il entre à la mairie et disparaît aux yeux du voyageur mais sans pas plus haut si celui-ci continue sa promenade il aperçoit une maison d'assez belle apparence et à travers une grille de fer attenante à la maison des jardins magnifiques au-delà c'est une ligne d'horizon formée par les collines de la bourgogne et qui semble faite à souhait pour le plaisir des yeux cette vue fait oublier aux voyageurs l'atmosphère empestée des petits intérêts d'argent dont ils commencent à être asphyxiés on lui apprend que cette maison appartient à m de rênal c'est au bénéfice qu'il a fait sur sa grande fabrique de clous que le maire de verrières doit cette belle habitation en pierre de taille qu'il achève en ce moment sa famille dit-on est espagnole antique et à ce qu'on prétend établi dans le pays bien avant la conquête de louis x depuis 1815 il rougit d'être industriel 1815 l'a fait maire de verrières les murs en terrasse qui soutiennent les diverses parties de ce magnifique jardin qui d'étage en étage descend jusqu'au doux sont aussi la récompense de la science de m de rênal dans le commerce du fer ne vous attendez point à trouver en france ces jardins pittoresques qui entourent les villes manufacturières de l'allemagne lepsich francfort nuremberg etc en franche-comté plus on bâtit de murs plus on hérisse sa propriété de pierres rangées les unes au-dessus des autres plus on acquiert de droits au respect de ses voisins les jardins de m de rênal remplis de murs sont encore admirés parce qu'il a acheté au poids de l'or certains petits morceaux de terrain qu'ils occupent par exemple cette scie à bois dont la position singulière sur la rive du doux vous a frappé en entrant à verrières et où vous avez remarqué le nom de sorel écrit en caractère gigantesque sur une planche qui domine le toit elle occupait il y a six ans l'espace sur lequel on élève en ce moment le mur de la quatrième terrasse des jardins de m de rênal malgré sa fierté m le maire a dû faire bien des démarches auprès du vieux sorel paysan dur et entêté il a dû lui compter de beaux louis d'or pour obtenir qu'il transportât son usine ailleurs quant au ruisseau public qui faisait aller la scie m de rênal au moyen du crédit dont il jouit à paris a obtenu qu'il fut détourné cette grâce lui vint après les élections de il a donné à sorel quatre arpents pour un à cinq cents pas plus bas sur les bords du doux et quoique cette position fût beaucoup plus avantageuse pour son commerce de planches de sapins le père sorel comme on l'appelle depuis qu'il est riche a eu le secret d'obtenir de l'impatience et de la manie de propriétaires qui animaient son voisin une somme de six mille francs il est vrai que cet arrangement a été critiqué par les bonnes têtes de l'endroit une fois c'était un jour de dimanche il y a quatre ans de cela m de rênal revenant de l'église en costume de maire vit de loin le vieux sorel entouré de ses trois fils sourire en le regardant ce sourire a porté un jour fatal dans l'âme de m le maire il pense depuis lors qu'il eût pu obtenir l'échange à meilleur marché pour arriver à la considération publique à verrières l'essentiel est de ne pas adopter tout en bâtissant beaucoup de murs quelques plans apportés d'italie par ces maçons qui au printemps traversent les gorges du jura pour gagner paris une telle innovation vaudrait à l'imprudent bâtisseur une éternelle réputation de mauvaise tête et il serait à jamais perdu auprès des gens sages et modérés qui distribuent la considération en franche-comté dans le fait ces gens sages y exercent le plus ennuyeux despotisme c'est à cause de ce vilain mot que le séjour des petites villes est insupportable pour qui a vécu dans cette grande république qu'on appelle paris la tyrannie de l'opinion et quelle opinion est aussi bête dans les petites villes de france qu'aux états-unis d'amérique section 2 de le rouge et le noir ceci est enregistrement librevox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librevox.org le rouge et le noir de Stendhal volume 1er chapitre 2 un maire l'importance monsieur n'est-ce rien le respect des sceaux l'ébahissement des enfants l'envie des riches le mépris du sage barnave heureusement pour la réputation de m de renal comme administrateur un immense mur de soutènement était nécessaire à la promenade publique qui longe la colline à une centaine de pieds au-dessus du cou du double elle doit à cette admirable position une des vues les plus pittoresques de france mais à chaque printemps les eaux de pluie sillonnaient la promenade y creusaient des ravins et le rendaient impraticable cet inconvénient senti par tous mit m de renal dans l'heureuse nécessité d'immortaliser son administration par un mur de vingt pieds de hauteur et de trente ou quarante toises de long le parapet de ce mur pour lequel m de renal a dû faire trois voyages à paris car l'avant-dernier ministre de l'antérieur s'était déclaré l'ennemi mortel de la promenade de verrière le parapet de ce mur s'élève maintenant de quatre pieds au-dessus du sol et comme pour braver tous les ministres présents et passés on le garnit en ce moment avec des dalles de pierre de taille combien de fois songeant au bal de paris abandonné la veille et la poitrine appuyée contre ces grands blocs de pierre d'un beau gris tirant sur le bleu mes regards ont plongé dans la vallée du double au-delà sur la rive gauche serpente cinq ou six vallées au fond desquelles l'oeil distingue fort bien des petits ruisseaux après avoir couru de cascade en cascade on les voit tomber dans le double le soleil est fort chaud dans ces montagnes lorsqu'il brille d'aplomb la rêverie du voyageur est abritée sur cette terrasse par de magnifiques platanes leur croissance rapide et leur belle verdure tirant sur le bleu ils la doivent à la terre rapporter que m le maire a fait placer derrière son immense mur de soutènement car malgré l'opposition du conseil municipal il a élargi la promenade de plus de six pieds quoiqu'ils soient ultra et moi libéral je l'en loue c'est pourquoi dans son opinion et dans celle de m valenot l'heureux directeur du dépôt de mendicité de verrières cette terrasse peut soutenir la comparaison avec celle de saint germain en lait je ne trouve quant à moi qu'une chose à reprendre au cours de la fidélité on lit ce nom officiel en quinze ou vingt endroits sur des plaques de marbre qui ont valu une croix de plus à m de reynal ce que je reprocherai au cours de la fidélité c'est la manière barbare dont l'autorité fait tailler et tondre jusqu'au vif ces vigoureux platanes au lieu de ressembler par leurs têtes basses rondes et aplaties à la plus vulgaire des plantes potagères ils ne demanderaient pas mieux que d'avoir ces formes magnifiques qu'on leur voit en angleterre mais la volonté de m le maire est despotique et deux fois par an tous les arbres appartenant à la commune sont impitoyablement imputés les libéraux de l'endroit prétendent mais ils exagèrent que la main du jardinier officiel est devenue bien plus sévère depuis que m le vicaire malon a pris l'habitude de s'emparer des produits de la tonte ce jeune ecclésiastique fut envoyé de besançon il y a quelques années pour surveiller l'abbé chelan et quelques curés des environs un vieux chirurgien-major de l'armée d'italie retiré à verrières et qui de son vivant était à la fois suivant m le maire jacobin et bonapartiste osa bien un jour se plaindre à lui de la mutilation périodique de ses beaux arbres j'aime l'ombre répondit m de rênal avec la nuance de hauteur convenable quand on parle à un chirurgien membre de la légion d'honneur j'aime l'ombre je fais tailler mes arbres pour donner de l'ombre et je ne conçois pas qu'un arbre soit fait pour autre chose quand toutefois comme l'eût-il noyé il ne rapporte pas de revenu voilà le grand mot qui décide de tout à verrières rapporter du revenu à lui seul il représente la pensée habituelle de plus de trois quarts des habitants rapporter du revenu est la raison qui décide de tout dans cette petite ville qui vous semblait si jolie l'étranger qui arrive séduit par la beauté des fraîches et profondes vallées qui l'entourent s'imagine d'abord que ses habitants sont sensibles aux beaux ils ne parlent que trop souvent de la beauté de leur pays on ne peut pas nier qu'ils n'en fassent grand cas mais c'est parce qu'elle attire quelques étrangers dont l'argent enrichit les aubergistes ce qui par le mécanisme de l'octroi rapporte du revenu à la ville c'était par un beau jour d'automne que monsieur de rênal se promenait sur le cours de la fidélité donnant le bras à sa femme tout en écoutant son mari qui parlait d'un air grave l'aile de madame de rênal suivait avec inquiétude les mouvements de trois petits garçons l'aîné qui pouvait avoir onze ans s'approchait trop souvent du parapet et faisait mine d'y monter une voix douce prononçait alors le nom d'Adolphe et l'enfant renonçait à son projet ambitieux madame de rênal paraissait une femme de trente ans mais encore assez jolie il pourrait bien s'en repentir ce beau monsieur de paris disait monsieur de rênal d'un air offensé et la joue plus pâle encore qu'à l'ordinaire je ne suis pas sans avoir quelques amis au château mais quoique je veille vous parler de la province pendant deux cents pages je n'aurai pas la barbarie de vous faire subir la longueur et les ménagements savants d'un dialogue de provence ce beau monsieur de paris si odieux au maire de verrières n'était autre que monsieur aper qui deux jours auparavant avait trouvé le moyen de s'introduire non seulement dans la prison et le dépôt de mendicité de verrières mais aussi dans l'hôpital administré gratuitement par le maire et les principaux propriétaires de l'endroit mais disait timidement madame de rênal quel tort peut-vous faire ce monsieur de paris puisque vous administrez le bien des pauvres avec la plus scrupuleuse propriété il ne vient que pour déverser le blâme et ensuite il fera en serré des articles dans les journaux du libéralisme vous ne les lisez jamais mon ami mais on nous parle de ces articles jacobins tout cela nous distrait et nous empêche de faire le bien quant à moi je ne pardonnerai jamais au curé le rouge et le noir le rouge et le noir ou pour participer rendez-vous sur librivox point org le rouge et le noir de stendhal chapitre iii le bien des pauvres un curé vertueux et sans intrigue est une providence pour le village fleuri il faut savoir que le curé de verrières vieillard de 80 ans mais qui devait à l'air vif de ses montagnes une santé et un caractère de fer avait le droit de visiter à toute heure la prison l'hôpital et même le dépôt de mendicité c'était précisément à six heures du matin que monsieur aper qui de paris était recommandé au curé avait eu la sagesse d'arriver dans une petite ville curieuse aussitôt il était allé au presbytère en lisant la lettre que lui écrivait m le marquis de la mole père de france et le plus riche propriétaire de la province le curé chélan resta pensif je suis vieux et aimé ici se dit-il enfin à mi-voix il n'oserait se tournant tout de suite vers le monsieur de paris avec des yeux où malgré le grand âge brillait ce feu sacré qui annonce le plaisir de faire une belle action un peu dangereuse venez avec moi monsieur et en présence du geôlier et surtout des surveillants du dépôt de mendicité veuillez n'émettre aucune opinion sur les choses que nous verrons monsieur aper compris qu'il avait affaire à un homme de cœur il suivit le vénérable curé visita la prison l'hospice le dépôt fit beaucoup de questions et malgré d'étranges réponses ne se permit pas la moindre marque de blâme cette visite dura plusieurs heures le curé invita à dîner m aper qui prétendit avoir des lettres à écrire il ne voulait pas compromettre davantage son généreux compagnon vers les trois heures ces messieurs allèrent achever l'inspection du dépôt de mendicité et revinrent ensuite à la prison là ils trouvèrent sur la porte le geôlier espèce de géant de six pieds de haut et à jambes arquées sa figure ignoble était devenue hideuse par l'effet de la terreur ah monsieur dit-il au curé dès qu'il l'aperçut ce monsieur que je vois là avec vous n'est-il pas monsieur aper qu'importe dit le curé c'est que depuis hier j'ai l'ordre le plus précis et que m le préfet a envoyé par un gendarme qui a dû galoper toute la nuit de ne pas admettre m aper dans la prison je vous déclare monsieur noiroux dit le curé que ce voyageur qui est avec moi est monsieur aper reconnaissez-vous que j'ai le droit d'entrer dans la prison à toute heure du jour et de la nuit et en me faisant accompagner par qui je veux oui monsieur le curé dit le geôlier à voix basse et baissant la tête comme un bouledogue que fait obéir à regret la crainte du bâton seulement monsieur le curé j'ai femme et enfant si je suis dénoncé on me destituera je n'ai pour vivre que ma place je serais aussi bien fâché de perdre la mienne reprit le bon curé d'une voix de plus en plus émue quelle différence reprit vivement le geôlier vous monsieur le curé on sait que vous avez huit cents livres de rente du bon bien au soleil tels sont les faits qui commentés exagérés de vingt façons différentes agitaient depuis deux jours toutes les passions haineuses de la petite ville de verrières dans ce moment il servait de texte à la petite discussion que monsieur de rênal avait avec sa femme le matin suivi de monsieur valenot directeur du dépôt de vendicité il était allé chez le curé pour lui témoigner le plus vif mécontentement monsieur chélan n'était protégé par personne il sentit toute la portée de leurs paroles eh bien messieurs je serai le troisième curé de quatre-vingt ans d'âge que les fidèles verront destituer dans ce voisinage il y a cinquante-six ans que je suis ici j'ai baptisé presque tous les habitants de la ville qui n'était qu'un bourg quand j'y arrivais je marie tous les jours des jeunes gens dont jadis j'ai marié les grands-pères verrières et ma famille mais la peur de la quitter ne me fera point transiger avec ma conscience ni admettre un autre directeur de mes actions je me suis dit en voyant l'étranger cet homme venu de paris peut-être à la vérité un libéral il n'y en a que trop mais quel mal peut-il faire à nos pauvres et à nos prisonniers les reproches de m de rênal et surtout ceux de m valenot le directeur du dépôt de mendicité devenant de plus en plus vif eh bien messieurs faites-moi destituer s'était écrié le vieux curé d'une voix tremblante je n'en habiterai pas moins le pays on sait qu'il y a quarante-huit ans j'ai hérité d'un champ qui rapporte huit cents livres je vivrai avec ce revenu je ne fais point d'économies illicites dans ma place moi messieurs et c'est peut-être pourquoi je ne suis pas si effrayée quand on parle de me la faire perdre monsieur de rênal vivait fort bien avec sa femme mais ne sachant que répondre à cette idée qu'elle lui répétait timidement quel mal ce monsieur de paris peut-il faire aux prisonniers il était sur le point de se fâcher tout à fait quand elle jeta un cri le second de ses fils venait de monter sur le parapet du mur de la terrasse quoique ce mur fût élevé de plus de vingt pieds sur la vigne qui est de l'autre côté la crainte d'effrayer son fils et de le faire tomber empêchait madame de rênal de lui adresser la parole enfin l'enfant qui riait de sa prouesse ayant regardé sa mère vit sa pâleur sauta sur la promenade et accourut à elle il fut bien grondé ce petit événement changea le cours de la conversation je veux absolument prendre chez moi sorel le fils du sieur de planche dit monsieur de rênal il surveillera les enfants qui commencent à devenir trop diables pour vous c'est un jeune prêtre où autant vaut bon latiniste et qui fera faire des progrès aux enfants car il a un caractère ferme dit le curé je lui donnerai trois cents francs et la nourriture j'avais quelque doute sur sa moralité car il était le benjamin de ce vieux chirurgien membre de la légion d'honneur qui sous prétexte qu'il était leur cousin était venu se mettre en pension chez les sorel cet homme pouvait fort bien n'être au fond qu'un agent secret des libéraux il disait que l'air de nos montagnes faisait du bien à son asthme mais c'est ce qui n'est pas prouvé il avait fait toutes les campagnes de buonaparte en italie et même avait dit-on signé nom pour l'empire dans le temps ce libéral montrait le latin au fils sorel et lui a laissé cette quantité de livres qu'il avait apporté avec lui aussi n'aurais-je jamais songé à mettre le fils du charpentier auprès de nos enfants mais le curé justement la veille de la scène qui vient de nous brouiller à jamais m'a dit que ce serait l'étudier la théologie depuis trois ans avec le projet d'entrer au séminaire il n'est donc pas libéral et il est latiniste cet arrangement convient de plus d'une façon continua m de rênal en regardant sa femme d'un air diplomatique le valneau est tout fier des deux beaux normands qu'il vient d'acheter pour sa calèche mais il n'a pas de précepteur pour ses enfants il pourrait bien nous enlever celui-ci tu approuves donc mon projet dit m de rênal remerciant sa femme par un sourire de l'excellente idée qu'elle venait d'avoir allons voilà qui est décidé ah bon dieu mon cher ami comme tu prends vite un parti c'est que j'ai du caractère moi et le curé l'a bien vu ne dissimulons rien nous sommes environnés de libéraux ici tous ces marchands de toile me portent envie j'en ai la certitude deux ou trois deviennent des richards eh bien j'aime assez qu'ils voient passer les enfants de m de rênal allant à la promenade sous la conduite de leur précepteur cela imposera mon grand-père nous racontait souvent que dans sa jeunesse il avait eu un précepteur c'est cent écus qu'il m'en pourra coûter mais ceci doit être classé comme une dépense nécessaire pour soutenir notre rang cette résolution subite laissa madame de rênal toute pensive c'était une femme grande bien faite qui avait été la beauté du pays comme on dit dans ses montagnes elle avait un certain air de simplicité et de la jeunesse dans la démarche aux yeux d'un parisien cette grâce naïve pleine d'innocence et de vivacité serait même allée jusqu'à rappeler des idées de douce volupté si elle eût appris ce genre de succès madame de rênal en eût été bien honteuse ni la coquetterie ni l'affection n'avaient jamais approché de ce cœur m valneau le riche directeur du dépôt passait pour lui avoir fait la cour mais sans succès ce qui avait jeté un éclat singulier sur sa vertu car ce m valneau grand jeune homme taillé en force avec un visage coloré et de gros favoris noir était un de ces êtres grossiers effrontés et brillants qu'en province on appelle de beaux hommes madame de rênal fort timide et d'un caractère en apparence fort inégal était surtout choquée du mouvement continuel et des éclats de voix de m valneau l'éloignement qu'elle avait pour ce qu'a verrières en appel de la joie lui avait valu la réputation d'être très fière de sa naissance elle n'y songeait pas mais avait été fort contente de voir les habitants de la ville venir moins chez elle nous ne dissimulerons pas qu'elle passait pour sotte aux yeux de leur dame parce que sans nulle politique à l'égard de son mari elle laissait échapper les plus belles occasions de se faire acheter de beaux chapeaux de paris ou de besançon pourvu qu'on la laissât seule errer dans son beau jardin elle ne se plaignait jamais c'était une âme naïve qui jamais ne s'était élevée même jusqu'à juger son mari et à s'avouer qu'il l'ennuyait elle supposait sans se le dire qu'entre mari et femme il n'y avait pas de plus douze relations elle aimait surtout m de rênal quand il lui parlait de ses projets sur leurs enfants dont il destinait l'un à l'épée le second à la magistrature et le troisième à l'église en somme elle trouvait m de rênal beaucoup moins ennuyeux que tous les hommes de sa connaissance ce jugement conjugal était raisonnable le maire de verrières devait une réputation d'esprit et surtout de bon ton à une demi-douzaine de plaisanteries dont il avait hérité d'un oncle le vieux capitaine de rênal servait avant la révolution dans le régiment d'infanterie de m le duc d'orléans et quand il allait à paris était admis dans les salons du prince il y avait vu mme de montesson la fameuse mme de jeanlis m ducrest l'inventeur du palais royal ces personnages ne reparaissaient que trop souvent dans les anecdotes de m de rênal mais peu à peu ce souvenir de choses aussi délicates à raconter était devenu un travail pour lui et depuis quelque temps il ne répétait que dans les grandes occasions ces anecdotes relatives à la maison d'orléans comme il était d'ailleurs fort poli excepté lorsqu'on parlait d'argent il passait avec raison pour le personnage le plus aristocratique de verrières fin de la section 3 enregistré par christiane joanne section 4 de le rouge et le noir ceci est un enregistrement librevox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez vous sur librevox.org chapitre iv en père et en fils ma femme a réellement beaucoup de têtes se disait le lendemain à six heures du matin le maire de berrières en descendant à la scie du père sorel quoi que je lui ai dit pour conserver la supériorité qui m'appartient je n'avais pas songé que si je ne prends pas ce petit abbé sorel qui dit-on c'est le latin comme un ange le directeur du dépôt cette âme sans repos pourrait bien avoir la même idée que moi et me l'enlever avec quel ton de suffisance il parlerait du précepteur de ses enfants ce précepteur une fois à moi portera t il la sutane m de rênal était absorbé dans ce doute lorsqu'il vit de loin un paysan un homme de près de six pieds qui depuis le petit jour semblait fort occupé à mesurer des pièces de bois déposées le long du dos sur le chemin de de voir approcher monsieur le maire car ses pièces de bois obstruaient le chemin et étaient déposées là en contravention le père sorel car c'était de lui fut très surpris et encore plus content de la singulière proposition que monsieur de rênal lui faisait pour son fils julien il ne l'en écouta pas moins avec cette air de tristesse mécontente et de désintérêt dont sait si bien se revêtir la finesse des habitants de ces montagnes esclave du temps de la domination espagnole il concerte encore ce trait de la physionomie du féla de l'égypte la réponse de sorel ne fut d'abord que la longue récitation de toutes les formules de respect qu'il savait par coeur pendant qu'il répétait ces vaines paroles avec un sourire gauche qui augmentait l'air de fausseté et presque de friponnerie naturelle à sa physionomie l'esprit actif du vieux paysan cherchait à découvrir quelle raison pouvait porter un homme aussi considérable à prendre chez lui son vaurien d'office il était fort mécontent de julien et c'était pour lui que monsieur de rênal lui offrait le gage inespéré de trois cents francs par an avec la nourriture et même l'habillement cette dernière prétention que le père sorel avait eu le génie de mettre en avant subitement avait été accordée de même par monsieur de rênal cette demande frappa le maire puisque sorel n'est pas ravi et comblé par ma proposition comme naturellement il devrait l'être il est clair se dit-il qu'on lui a fait des offres d'un autre côté et de qui peuvent-elles venir si ce n'est du valneau ce fut en vain que monsieur de rênal pressa sorel de conclure sur le champ l'astuce du vieux paysan s'y refusa opiniâtrement il voulait disait-il consulter son fils comme si en province un père riche consultait un fils qui n'a rien autrement que pour la forme une scie à eau se compose d'un hangar au bord d'un ruisseau le toit est soutenu par une charpente qui porte sur quatre gros piliers en bois à huit ou dix pieds d'élévation au milieu du hangar on voit une scie qui monte et descend tandis qu'un mécanisme fort simple pousse contre cette scie une pièce de bois c'est une roue mise en mouvement par le ruisseau qui fait aller ce double mécanisme c'est lui de la scie qui monte et descend et c'est lui qui pousse doucement la pièce de bois vers la scie qui la débite en planche en approchant de son usine le père sorel appela julien de sa voix de stentor personne ne répondit il ne vit que ses fils aînés espèce de géant qui armait de lourdes haches et coirissaient les troncs de sapins qu'ils allaient porter à la scie tout occupés à suivre exactement la marque noire tracée sur la pièce de bois chaque coup de leur hache en séparait de copeaux énormes ils n'entendirent pas la voix de leur père celui-ci se dirigea vers le hangar en y entrant il chercha vainement julien à la place qu'il aurait dû occuper à côté de la scie il l'aperçut à cinq ou six pieds plus haut à cheval sur l'une des pièces de la toiture au lieu de surveiller attentivement l'action de tout le mécanisme julien lisait rien n'était plus antipathique au vieux sorel il eût peut-être pardonné à julien sa taille mince peu propre aux travaux de force et si différente de celle de ses aînés mais cette manie de lecture lui était odieuse il ne savait pas lire lui-même c'est fut en vain qu'il appela julien deux ou trois fois l'attention que le jeune homme donnait à son livre bien plus que le bruit de la scie l'empêcha d'entendre la terrible voix de son père enfin malgré son âge celui-ci sauta lestement sur l'arbre soumis à l'action de la scie et de là sur la poutre transversale qui soutenait le toit un coup violent fit voler dans le ruisseau le livre que tenait julien un second coup aussi violent donné sur la tête en forme de calotte lui fit perdre l'équilibre il allait tomber à douze ou quinze pieds plus bas au milieu des leviers de la machine en action qui l'eussent brisé mais son père le retend de la main gauche comme il tombait eh bien paresseux tu liras donc toujours tes maudits livres pendant que tu es de garde à la scie l'île est le soir quand tu vas perdre ton temps chez le curé à la bonne heure julien quoiqu'étourdi par la force du cou et tout sanglant se rapprocha de son poste officiel à côté de la scie il avait les larmes aux yeux moins à cause de la douleur physique que pour la perte de son livre qu'il adorait descends animal que je te parle le bruit de la machine empêcha encore julien d'entendre cet ordre son père qui était descendu ne voulant pas se donner la peine de remonter sur le mécanisme alla chercher une longue perche pour abattre des noix et l'en frappa sur l'épaule à peine julien fut-il à terre que le vieux sorel le chassant rudement devant lui le poussa vers la maison dieu sait ce qu'il va me faire se disait le jeune homme en passant il regarda tristement le ruisseau où était tombé son livre c'était celui de tous qui l'affectionnait le plus le mémorial de sainte hélène il avait les joues pourpres et les yeux baissés c'était un petit jeune homme de dix-huit à dix-neuf ans faible en apparence avec de traits irréguliers mais délicats et un nez aquilin des grands yeux noirs qui dans les moments tranquilles annoncés de la réflexion et du feu étaient animés en cet instinct de l'expression de la haine la plus féroce des cheveux châtains foncés plantés fort bas lui donnaient un petit front et dans les moments de colère un air méchant parmi les innombrables variétés de la physionomie humaine il ne naît peut-être point qu'il se soit distingué par une spécialité plus saisissante une taille svelte et bien prise annonçait plus de légèreté que de vigueur dès sa première jeunesse son air extrêmement pensif et sa grande pâleur avaient donné l'idée à son père qu'il ne vivrait pas ou qu'il vivrait pour être une charge à sa famille objet des mépris de tous à la maison il haïssait ses frères et son père dans les jeux du dimanche sur la place publique il était toujours battu il n'y avait pas un an que sa jolie figure commençait à lui donner quelques voix amies parmi les jeunes filles méprisé de tout le monde comme un être faible julien avait adoré ce vieux chirurgien-major qui un jour osa parler au maire au sujet des platanes ce chirurgien payait quelquefois au percerel la journée de son fils et lui enseignait le latin et l'histoire c'est-à-dire ce qu'il savait d'histoire la campagne de 1796 en italie en mourant il lui avait légué sa croix de la légion d'honneur les arrérages de sa demi-solde et trente ou quarante volumes dont le plus précieux venait de faire le saut dans le cuisseau public détourné par le crédit de monsieur le maire à peine entré dans la maison julien se sentit l'épaule arrêté par la puissante main de son père il tremblait s'attendant à quelques coups réponds-moi sans mentir lui cria aux oreilles la voix dure du vieux paysan tandis que sa main le retournait comme la main d'un enfant retourne en soldat de plomb les grands yeux noirs et remplis de larmes de julien se trouvèrent en face des petits yeux gris et méchants du vieux charpentier qui avait l'air de vouloir lire jusqu'au fond de son âme fin de la section 4 section 5 de le rouge et le noir ceci est un enregistrement LibreVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibreVox.org le rouge et le noir de Stendhal chapitre V une négociation réponds-moi sans mentir si tu le peux chien de l'isard d'où connais-tu madame de rênal quand lui as-tu parlé je ne lui ai jamais parlé répondit julien je n'ai jamais vu cette dame qu'à l'église mais tu l'auras regardé vilain effronté jamais vous savez qu'à l'église je ne vois que dieu ajouta julien avec un petit air hypocrite tout propre selon lui à éloigner le retour des taloches il y a pourtant quelque chose là-dessous répliqua le paysan malin et il se tue un instant mais je ne saurai rien de toi maudit sournois au fait je vais être délivré de toi et ma scie n'en ira que mieux tu as gagné monsieur le curé ou tout autre qui t'a procuré une belle place va faire ton paquet et je te mènerai chez monsieur de renal où tu seras précepteur des enfants que aurais-je pour cela la nourriture l'habillement et trois cents francs de gage je ne veux pas être domestique animal qui te parle d'être domestique est-ce que je voudrais que mon fils fût domestique mais avec qui mangerais-je cette demande déconcerta le vieux sorel il sentit qu'en parlant il pourrait commettre quelque imprudence il s'emporta contre julien qui l'accabla d'enjure en l'accusant de gourmandise et le quitta pour aller consulter ses autres fils julien les vit bientôt après chacun appuyé sur sa hache et tenant conseil après les avoir longtemps regardés julien ne pouvant rien deviner alla se placer de l'autre côté de la scie pour éviter d'être surpris il voulait penser mûrement à cette annonce imprévue qui changeait son sort mais il se sentit incapable de prudence son imagination était tout entière à se figurer ce qu'il verrait dans la belle maison de m de renal il faut renoncer à tout cela se dit-il plutôt que de se laisser réduire à manger avec les domestiques mon père vaudra m'y forcer plutôt mourir j'ai quinze francs huit sous d'économie je me sauve cette nuit en deux jours par des chemins de traverse où je ne crains nul gendarme je suis à besançon là je m'engage comme soldat et s'il le faut je passe en suisse mais alors plus d'avancement plus d'ambition pour moi plus de ce bel état de prêtre qui mène à tout cette horreur pour manger avec les domestiques n'était pas naturelle à julien il lui eut fait pour arriver à la fortune des choses bien autrement pénibles il puisait cette répugnance dans les confessions de rousseau c'était le seul livre à l'aide duquel son imagination se figura le monde le recueil des bulletins de la grande armée et le mémorial de sainte-hélène complétaient son coran il se serait fait tuer pour ces trois ouvrages jamais il ne crut en aucun autre d'après un mot du vieux chirurgien-major il regardait tous les autres livres du monde comme menteur et écrit par des fourbes pour avoir de l'avancement avec une âme de feu julien avait une de ses mémoires étonnantes si souvent unies à la sottise pour gagner le vieux curé échelon duquel il voyait bien que dépendait son sort à venir il avait appris par cœur tout le nouveau testament en latin il savait aussi le livre du pape de m de maître et croyait à l'un aussi peu qu'à l'autre comme par un accord mutuel sorel et son fils évitèrent de se parler ce jour-là sur la brune julien alla prendre sa leçon de théologie chez le curé mais il ne jugea pas prudent de lui rien dire de l'étrange proposition qu'on avait faite à son père peut-être est-ce un piège se disait-il il faut faire semblant de l'avoir oublié le lendemain de bonheur monsieur de reynal fut appelé le vieux sorel qui après s'être fait attendre une heure ou deux finit par arriver en faisant dès la porte sans excuse entremêlé d'autant de révérences à force de parcourir toutes sortes d'objections sorel comprit que son fils mangerait avec le maître et la maîtresse de maison et les jours où il y aurait du monde seul dans une chambre à part avec les enfants toujours plus disposé à insidenter à mesure qu'il distinguait un véritable empressement chez m le maire et d'ailleurs rempli de défiance et d'étonnement sorel demanda à voir la chambre où coucherait son fils c'était une grande pièce meublée fort proprement mais dans laquelle on était déjà occupé à transporter les lits des trois enfants cette circonstance fut un trait de lumière pour le vieux paysan il demanda aussitôt avec assurance à voir l'habit que l'on donnerait à son fils monsieur de reynal ouvrit son bureau et prit son franc avec cet argent votre fils ira chez monsieur durand le drapier et lèvera un habit noir complet et quand même je le retirerai de chez vous dit le paysan qui avait tout à coup oublié ses formes révérencieuses cet habit noir lui restera sans doute oh bien dit sorel dans ton de voix traînard il ne reste donc plus qu'à nous mettre d'accord sur une seule chose l'argent que vous lui donnerez comment s'écria monsieur de reynal indigné nous sommes d'accord depuis hier je donne trois cents francs je crois que c'est beaucoup et peut-être trop c'était votre offre je ne le nie point dit le vieux sorel parlant encore plus lentement et par un effort de génie qui n'étonnera que ceux qui ne connaissent pas les paysans franc-comptois il ajouta en regardant fixement monsieur de reynal nous trouvons mieux ailleurs à ces mots la figure du maire fut bouleversée il revint cependant à lui et après une conversation savante de de grandes heures où pas un mot ne fut dit au hasard la finesse du paysan l'emporta sur la finesse de l'homme riche qu'il n'en a pas besoin pour vivre tous les nombreux articles qui devaient régler la nouvelle existence de julien se trouvèrent arrêtés non seulement ses appointements furent réglés à quatre cents francs mais ils ont dû les payer d'avance le premier de chaque mois eh bien je lui remettrai trente-cinq francs dit m de reynal pour faire la somme ronde un homme riche et généreux comme m notre mère dit le paysan d'une voix câline ira bien jusqu'à trente-six francs soit dit m de reynal mais finissons-en pour le coup la colère lui donnait le ton de la fermeté le paysan vit qu'il fallait cesser de marcher en avant alors à son tour m de reynal fit des progrès jamais il ne voulut remettre le premier mois de trente-six francs au vieux sorel fort empressé de le recevoir pour son fils m de reynal vint à penser qu'il serait obligé de raconter à sa femme le rôle qu'il avait joué dans toute cette négociation rendez-moi les cent francs que je vous ai remis dit-il avec humeur m durand me doit quelque chose j'irai avec votre fils faire la levée du drap noir après cet acte de vigueur sorel rentra prudemment dans ses formules respectueuses elle prit un bon quart d'heure à la fin voyant qu'il n'y avait décidemment plus rien à gagner il se retira sa dernière révérence finit par ces mots je vais envoyer mon fils au château c'était ainsi que les administrés de monsieur le maire appelaient sa maison quand il voulait lui plaire de retour à son usine ce fut en vain que sorel chercha son fils se méfiant de ce que pouvait arriver julien était sorti au milieu de la nuit il avait voulu mettre en sûreté ses livres et sa croix de la légion d'honneur il avait transporté le tout chez un jeune marchand de bois son ami nommé fouqué qui habitait dans la haute montagne qui domine verrières quand il reparut dieu sait maudit paresseux lui dit son père si tu auras jamais assez d'honneur pour me payer le prix de ta nourriture que j'avance depuis tant d'années prends tes guignilles et va t'enche monsieur le maire julien étonné de n'être pas battu se hâta de partir mais à peine hors de la vue de son terrible père il ralentit le pas il jugea qu'il serait utile à son hypocrisie d'aller faire une station à l'église ce mot vous surprend avant d'arriver à cet horrible mot l'âme du jeune paysan avait eu bien du chemin à parcourir dès sa première enfance la vue de certains dragons du sixième au long manteau blanc et la tête couverte des casques au long crâne noir qui revenaient d'italie et que julien vit attacher leurs chevaux à la fenêtre grillée de la maison de son père le rendit fou de l'état militaire plus tard il écoutait avec transport les récits des batailles du pont de lodi d'arcolet des rivolis qui lui faisaient le vieux chirurgien-major il remarqua les regards enflammés que le vieillard jetait sur sa croix mais lorsque julien avait quatorze ans on commença à bâtir à verrières une église que l'on peut appeler magnifique pour une aussi petite ville il y avait surtout quatre colonnes de marbre dont la vue frappa julien elles devint célèbres dans le pays par la haine mortelle qu'elles suscitèrent entre le juge de paix et le jeune vicaire envoyé de besançon qui passait pour être l'espion de la congrégation le juge de paix fut sur le point de perdre sa place du moins telle était l'opinion commune n'avait-il pas osé avoir un différent avec un prêtre qui presque tous les quinze jours allait à besançon où il voyait disait-on monseigneur l'évêque sur ces entrefaites le juge de paix père d'une nombreuse famille rendit plusieurs sentences qui semblèrent injustes toutes furent portées contre ceux des habitants qui lisaient le constitutionnel le bon parti triompha il ne s'agissait il est vrai que des sommes de trois ou cinq francs mais une de ces petites amendes doit être payée par un cloutier par un de julien dans sa colère cet homme s'écriait quel changement et dire que depuis plus de vingt ans le juge de paix passait pour un si honnête homme le chirurgien-major ami de julien était mort tout à coup julien cessa de parler de napoléon il annonça le projet de se faire prêtre et on le vit constamment dans la scie de son père occupé à apprendre par coeur une bible latine que le curé lui avait prêtée ce bon vieillard émerveillé de ses progrès passait des soirées entières à lui enseigner la théologie julien ne faisait paraître devant lui que des sentiments pieux qui eût pu deviner que cette figure de jeune fille si pâle et si douce cachait la résolution inébranlable de s'exposer à mille morts plutôt que de ne pas faire fortune pour julien faire fortune c'était d'abord sortir de verrière il aborait sa patrie tout ce qu'il y voyait glaçait son imagination dès sa première enfance il avait eu des moments d'exaltation alors il songeait avec délice qu'un jour il serait présenté aux jolies femmes de paris il saurait attirer leur attention par quelque action d'éclat pourquoi ne serait-il pas aimé de l'une d'elles comme bonaparte pauvre encore avait été aimé de la brillante madame de beauharnais depuis bien des années julien ne passait peut-être pas une heure de sa vie sans se dire que bonaparte lieutenant obscur et sans fortune s'était fait le maître du monde avec son épée cette idée le consolait de ses malheurs qu'il croyait grands et redoublait sa joie quand il en avait la construction de l'église et les sentences du juge de paix l'éclairèrent tout à coup une idée qui lui vint le rendit comme fou pendant quelques semaines et enfin s'empara de lui avec la toute puissance de la première idée qu'une âme passionnée croit avoir inventée quand bonaparte fit parler de lui la france avait peur d'être envahie le mérite militaire était nécessaire et à la mode aujourd'hui on voit des prêtres des quarante ans avoir cent mille francs d'appointement c'est à dire trois fois autant que les fameux généraux de division de napoléon il leur faut des gens qui les secondent voilà ce juge de paix si bonne tête si honnête homme jusqu'ici si vieux qui s'est déshonore par crainte de déplaire à un jeune vicaire de trente ans il faut être prêtre une fois au milieu de sa nouvelle piété il y avait déjà deux ans que julien étudiait la théologie il fut trahi par une éruption soudaine du feu qui dévorait son âme ce fut chez m chélan à un dîner des prêtres auxquels le bon curé l'avait présenté comme un prodige d'instruction il lui arriva de louer napoléon avec fureur il se lia le bras droit contre la poitrine prétendit s'être disloqué le bras en remuant un tronc de sapin et le porta pendant deux mois dans cette position gênante après cette peine afflictive il se pardonna voilà le jeune homme de dix-neuf ans mais faible en apparence et à qui l'on en eut tout au plus donné dix-sept qui portant un petit paquet sur le bras entrait dans la magnifique église de verrières il la trouva sombre et solitaire à l'occasion d'une fête toutes les croisées de l'édifice avaient été couvertes d'étoffes cramoisies il en résultait au rayon du soleil un effet de lumière ébluissant du caractère le plus imposant et le plus religieux julien tressaillit seul dans l'église il s'établit dans le banc qui avait la plus belle apparence il portait les armes de m de rênal sur le prix d'yeux julien remarqua un morceau de papier imprimé étalé là comme pour être lu il y porta à ses yeux et vit détails de l'exécution et des derniers moments de louis jenhel exécuté à besançon le le papier était déchiré au revers on lisait les deux premiers mots d'une ligne c'était le premier pas qui a pu mettre ce papier là dit julien pauvre malheureux ajouta-t-il avec un soupir son nom finit comme le mien et il froissa le papier en sortant julien crut voir du sang près du bénissier c'était de l'eau bénite qu'on avait répandue le reflet de rideau rouge qui couvrait les fenêtres la faisait paraître du sang enfin julien eut honte de sa terreur secrète serais-je en lâche se dit-il aux armes ce mot si souvent répété dans les récits de bataille du vieux chirurgien était héroïque pour julien il se leva et marcha rapidement vers la maison de m de rênal malgré ses belles résolutions dès qu'il l'aperçut avant pas de lui il fut saisi d'une invincible timidité la grille de fer était ouverte elle lui semblait magnifique il fallait entrer là dedans julien n'était pas la seule personne dont le coeur fut troublé par son arrivée dans cette maison l'extrême timidité de madame de rênal était déconcertée par l'idée de cet étranger qui d'après ses fonctions allait se trouver constamment entre elle et ses enfants elle était accoutumée à avoir ses fils couchés dans sa chambre le matin bien des larmes avaient coulé quand elle avait vu transporter leur petit lit dans l'appartement destiné aux précepteurs c'est fut en vain qu'elle demanda à son mari qui le lit de stanislas et xavier le plus jeune fut reporté dans sa chambre la délicatesse de femme était poussée à un point excessif chez madame de rênal elle se faisait l'image la plus désagréable d'un être grossier et malpéni chargé de gronder ses enfants uniquement parce qu'il savait le latin en langage barbare pour lequel on fouetterait ses fils Fin de la section 5 Section 6 de le rouge et le noir Ceci est un enregistrement LibreVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibreVox.org Le rouge et le noir de Stendhal Volume 1 Chapitre VI L'ennui Non sopiu cosa son, cosa faciu Mozart, Figaro Avec la vivacité et la grâce qui lui étaient naturelles quand elle était loin des regards des hommes, madame de rênal sortait par la porte-fenêtre du salon qui donnait sur le jardin, quand elle aperçut près de la porte d'entrée la figure d'un jeune paysan presque encore enfant, extrêmement pâle et qui venait de pleurer. Il était en chemise bien blanche et avait sous les bras une veste fort propre de ratine violette. Le teint de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si doux, que l'esprit un peu romanesque de madame de rênal eut d'abord l'idée que ce pouvait être une jeune fille déguisée qui venait demander quelques grâces à monsieur le maire. Elle eut pitié de cette pauvre créature arrêtée à la porte d'entrée et qui, évidemment, n'osait pas lever la main jusqu'à la sonnette. Madame de rênal s'approcha, distraite en instant, de l'amère chagrin qui lui donnait l'arrivée du précepteur. Julien, tourné vers la porte, ne la voyait pas s'avancer. Il tressaillit quand une voix douce lui dit tout près de l'oreille, « Que voulez-vous ici, mon enfant ? » Julien se tourna vivement et, frappé du regard si rempli de grâce de madame de rênal, il oublia une partie de sa timidité. Bientôt, étonné de sa beauté, il oublia tout, même ce qu'il vénait faire. Madame de rênal avait répété sa question. « Je viens pour être précepteur, madame, » lui dit-il enfin, tout honteux de ses larmes qu'il essuyait de son mur. Madame de rênal resta interdite. Ils étaient fort prêts l'un de l'autre à se regarder. Julien n'avait jamais vu un être aussi bien vêtu, et surtout une femme avec un temps si éblouissant lui parler dans l'air doux. Madame de rênal regardait les grosses larmes, qui s'étaient arrêtées sur les joues si pâles d'abord et maintenant si roses de ce jeune paysan. Bientôt, elle se mit à rire, avec toute la gaieté folle d'une jeune fille. Elle se moquait d'elle-même et ne pouvait se figurer tout son bonheur. Quoi, c'était là, ce précepteur qu'elle s'était figuré comme un prêtre sale et mal vêtu, qui viendrait gronder et fouetter ses enfants? « Quoi, monsieur? » lui dit-elle enfin. « Vous savez le latin? » Ce mot de monsieur étonna si fort Julien qu'il réfléchit un instant. « Oui, madame, » dit-il timidement. Madame de rênal était si heureuse qu'elle osa dire à Julien, « Vous ne gronderez pas trop ces pauvres enfants. » « Vous ne gronderez ? » dit Julien, étonné. « Et pourquoi ? » « N'est-ce pas, monsieur ? » ajouta-t-elle, après un petit silence, et d'une voix dont chaque instant augmentait l'émotion. « Vous serez bon pour eux, vous me le promettez. » S'entendre appeler de nouveau monsieur, bien sérieusement, et par une dame si bien vêtue, était au-dessus de toutes les prévisions de Julien. Dans tous les châteaux en Espagne de sa jeunesse, il s'était dit qu'aucune dame comme il faut ne daignerait lui parler que quand il aurait un bel uniforme. Madame de rênal, de son côté, était complètement trompée par la beauté du teint, les grands yeux noirs de Julien, et ses jolis cheveux qui frisaient plus qu'à l'ordinaire, parce que pour se rafraîchir, il venait de plonger la tête dans le bassin de la fontaine publique. À sa grande joie, elle trouvait l'air timide d'une jeune fille à ce fatal précepteur, dont elle avait tant redouté pour ses enfants la dureté et le ton rébarbatif. Pour l'âme si paisible de madame de rênal, le contraste de ses craintes et de ce qu'elle voyait fut un grand événement. Enfin, elle revint de sa surprise. Elle fut étonnée de se trouver ainsi à la porte de sa maison, avec ce jeune homme presque en chemise et si près de lui. « Entrons, monsieur, » lui dit-elle d'un air assez embarrassé. De sa vie, une sensation purement agréable n'avait aussi profondément émue madame de rênal. Jamais une apparition aussi gracieuse n'avait succédé à des craintes plus inquiétantes. Ainsi, ses jolis enfants, si soignés par elle, ne tomberaient pas dans les mains d'un prêtre sale et grognant. A peine entrée sous le vestibule, elle se retourna vers Julien qui la suivait timidement. Son air étonné à l'aspect d'une maison si belle était une grâce de plus aux yeux de madame de rênal. Elle ne pouvait en croire ses yeux. Il lui semblait surtout que le précepteur devait avoir un habit noir. « Mais est-il vrai, monsieur ? » lui dit-elle, en s'arrêtant encore et craignant mortellement de se tromper, tant sa croyance la rendait heureuse. « Vous savez le latin ? » Ses mots choquèrent l'orgueil de Julien et dissipèrent le charme dans lequel il vivait depuis un quart d'heure. « Oui, madame, » lui dit-il en cherchant à prendre un air froid. « Je sais le latin aussi bien que monsieur le curé, et même, quelquefois, il a la bonté de dire mieux que lui. » Madame de rênal trouva que Julien avait l'air fort méchant. Il s'était arrêté à deux pas d'elle. Elle s'approcha et lui dit à mi-voix, « N'est-ce pas, les premiers jours, vous ne donnerez pas le fouet à mes enfants, même quand ils ne sauraient pas leurs leçons ? » Ce ton si doux et presque suppliant d'une si belle dame fut tout à coup oublié à Julien ce qu'il devait à sa réputation de latiniste. La figure de Madame de rênal était près de la sienne. Il sentit le parfum des vêtements d'été d'une femme. Chose si étonnante pour un pauvre paysan. Julien rougit extrêmement et dit avec un soupir et d'une voix défaillante, « Ne craignez rien, madame, je vous obéirai en tout. » C'est en ce moment seulement, quand son inquiétude pour ses enfants fut tout à fait dissipée, que Madame de rênal fut frappée de l'extrême beauté de Julien. La forme presque féminine de ses traits et son air d'embarras ne semblèrent point ridicules à une femme extrêmement timide elle-même. L'air mâle que l'on trouve communément nécessaire à la beauté d'un homme lui eut fait peur. « Quel âge avez-vous, monsieur ? » dit-elle à Julien. « Bientôt dix-neuf ans. » « Mon fils est né à onze ans, » reprit Madame de rênal, tout à fait rassurée. « Ça sera presque un camarade pour vous. » Vous lui parlerez raison. Une fois, son père a voulu le battre. L'enfant a été malade pendant toute une semaine. Et cependant, c'était un bien petit coup. « Quelle différence avec moi ? » pensa Julien. « Hier encore, mon père m'a battu. Que ces gens riches sont heureux. » Madame de rênal en était déjà à saisir les moindres nuances de ce qui s'est passé dans l'âme du précepteur. Elle prit ce mouvement de tristesse pour de la timidité et voulut l'encourager. « Quel est votre nom, monsieur ? » lui dit-elle avec un accent et une grâce dont Julien sentit tout le charme, sans pouvoir s'en rendre compte. « On m'appelle Julien Sorel, madame. Je tremble en entrant pour la première fois de ma vie dans une maison étrangère. J'ai besoin de votre protection et que vous me pardonniez bien des choses les premiers jours. Je n'ai jamais été au collège. J'étais trop pauvre. Je n'ai jamais parlé à d'autres hommes que mon cousin, le chirurgien-major, membre de la Légion d'honneur, et M. le curé, chélan. Il vous rendra bon témoignage de moi. Mes frères m'ont toujours battu. Ne les croyez pas s'ils vous disent du mal de moi. Pardonnez mes fautes, madame. Je n'aurai jamais mauvaise intention. » Julien se rassurait pendant ce long discours. Il examinait Mme de Reynal. Tel est l'effet de la grâce parfaite quand elle est naturelle au caractère, et que surtout la personne qu'elle décore ne songe pas à avoir de la grâce. Julien, qui se connaissait fort bien en beauté féminine, eut juré dans cet instant qu'elle n'avait que vingt ans. Il eut sur le champ l'idée hardie de lui baiser la main. Bientôt, il eut peur de son idée. Un instant après, il se dit, « Il y aurait de la lâcheté à moi de ne pas exécuter une action qui peut m'être utile, et diminuer le mépris que cette belle dame a probablement pour un pauvre ouvrier à peine arraché à la scie. » Être Julien fut-il un peu encouragé par ce mot de joli garçon que depuis six mois il entendait répéter le dimanche par quelques jeunes filles. Pendant ces débats antérieurs, Mme de Reynal lui adressait deux ou trois mots d'instruction sur la façon de débuter avec les enfants. La violence que se faisait Julien le rendit de nouveau fort pâle. Il dit d'un air contraint, « Jamais, madame, je ne battrai vos enfants. » « Je le jure devant Dieu. » Et en disant ces mots, il osa prendre la main de Mme de Reynal et la porter à ses lèvres. Elle fut étonnée de ce geste, et par réflexion choquée. Comme il faisait très chaud, son bras était tout à fait nu sous son châle, et le mouvement de Julien, en portant la main à ses lèvres, l'avait entièrement découvert. Au bout de quelques instants, elle se gronda elle-même. Il lui sembla qu'elle n'avait pas été assez rapidement endignée. M. de Reynal qui avait entendu parler, sortit de son cabinet, du même air majestueux et paterne qu'il prenait lorsqu'il faisait des mariages à la mairie. Il dit à Julien, « Il est essentiel que je vous parle avant que les enfants ne vous voient. » Il fit entrer Julien dans un cabinet, errant sa femme qui voulait le laisser seul. La porte fermée, M. de Reynal s'assit avec gravité. M. le curé m'a dit que vous étiez un bon sujet. Tout le monde vous traitera ici avec honneur, et si je suis content, j'aiderai à vous faire par la suite un petit établissement. Je veux que vous ne voyiez plus ni parents ni amis. Leur ton ne peut convenir à mes enfants. Voici 36 francs pour le premier mois. « Mais j'exige votre parole de ne pas donner un sou de cet argent à votre père. » M. de Reynal était piqué contre le vieillard, qui dans cette affaire avait été plus fin que lui. « Maintenant, monsieur, car d'après mes ordres, tout le monde ici va vous appeler monsieur, et vous sentirez l'avantage d'entrer dans une maison de gens comme il faut. Maintenant, monsieur, il n'est pas convenable que les enfants vous voient en veste. Les domestiques l'ont-ils aperçu ? » dit M. de Reynal à sa femme. « Non, mon ami, répondit-elle d'un air profondément pensif. Tant mieux. Me t'ai ceci ! » dit-il au jeune homme surpris, en lui donnant une raie d'ingote à lui. « Allons maintenant chez M. Durand, le marchand de draps. » Plus d'une heure après, quand M. de Reynal rentra avec le nouveau précepteur tout habillé de noir, il retrouva sa femme assise à la même place. Elle se sentit tranquillisée par la présence de Julien. En l'examinant, elle oubliait d'en avoir peur. Julien ne songeait point à elle, malgré toute sa méfiance du destin et des hommes. Son âme, dans ce moment, n'était que celle d'un enfant. Il lui semblait avoir vécu des années depuis l'instant, ou trois heures auparavant, il était tremblant dans l'église. Il remarqua l'air glacé de Mme de Reynal. Il comprit qu'elle était en colère de ce qu'il avait osé lui baiser la main. Mais le sentiment d'orgueil qui lui donnait le contact d'habits si différents de ceux qu'il avait coutume de porter le mettait tellement hors de lui-même et il avait tant envie de cacher sa joie que tous ses mouvements avaient quelque chose de brusque et de fou. Mme de Reynal le contemplait avec des yeux étonnés. « De la gravité, monsieur, » lui dit M. de Reynal, « si vous voulez être respecté de mes enfants et de mes gens. » « Monsieur, » répondit Julien, « je suis gêné dans ces nouveaux habits. Moi, pauvre paysan, je n'ai jamais porté que des vestes. J'irai, si vous le permettez, me renfermer dans ma chambre. » « Que te semble de cette nouvelle acquisition ? » dit M. de Reynal à sa femme. Par un mouvement presque instinctif et dont certainement elle ne s'en rendit pas compte, Mme de Reynal déguisa la vérité à son mari. « Je ne suis pas aussi enchantée que vous de ce petit paysan. Vos prévenants s'en feront en un pertinent qui vous serez obligé de renvoyer avant un mois. » « Eh bien, nous le renverrons. Ce sera une centaine de francs qu'il pourra m'en coûter et Verrière sera accoutumée à voir un précepteur aux enfants de M. de Reynal. Ce but n'eût point été rempli si j'eusse laissé à Julien l'accoutrement d'un ouvrier. En le renvoyant, je retiendrai bien entendu l'habit noir complet que je viens de lever chez le drapier. Il ne lui restera que ce que je viens de trouver tout fait chez le tailleur et dont je l'ai couvert. Lors que Julien passa dans sa chambre parut un instant à Mme de Reynal. Les enfants auxquels l'on avait annoncé le nouveau précepteur accablaient leur mère de questions. Enfin, Julien parut. C'était un autre homme. Ce n'eût été mal parlé que de dire qu'il était grave. C'était la gravité incarnée. Il fut présenté aux enfants et leur parla d'un air qui étonna M. de Reynal lui-même. « Je suis ici, messieurs, » leur dit-il en finissant son allocution, « pour vous apprendre le latin. Vous savez ce que c'est que de réciter une leçon. Voici la Sainte Bible, » dit-il en leur montrant un petit volume, une 32, reliée en noir. C'est particulièrement l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la partie qu'on appelle le Nouveau Testament. Je vous ferai souvent réciter des leçons. Faites-moi réciter la mienne. Adolphe, l'aîné des enfants, avait pris le livre. « Ouvre-les au hasard, » continua Julien, « et dites-moi les trois premiers mots d'un alinéa. » « Je réciterai par cœur le livre sacré. » Règle de notre conduite à tous, jusqu'à ce que vous m'arrêtiez. Adolphe ouvrit le livre, lut deux mots, et Julien récita toute la page. Avec la même facilité qu'il s'y eut parlé français, M. de Renal regardait sa femme d'un air de triomphe. Les enfants, voyant l'étonnement de leurs parents, ouvraient des grands yeux. En domestique, vent à la porte du salon, Julien continua de parler latin. Le domestique resta d'abord immobile et disparut ensuite. Bientôt, la femme de chambre de madame et la cuisinière arrivèrent près de la porte. Alors Adolphe avait déjà ouvert le livre en huit endroits, et Julien récitait toujours avec la même facilité. Ah ! mon Dieu ! Le joli petit prêtre ! dit tout haut la cuisinière, bonne fille, fort dévote. L'amour propre de M. de Renal était inquiet. Loin de songer à examiner le précepteur, il était tout occupé à chercher dans sa mémoire quelques mots latins. Enfin ! Il put dire en vers d'horace. Julien ne savait de latin que sa Bible. Il répondit en fronçant le sourcil. Le saint ministère auquel je me destine m'a défendu de lire un poète aussi profane. M. de Renal cita un assez grand nombre des prétendus vers d'horace. Il expliqua à ses enfants ce que c'était qu'horace. Mais les enfants frappés d'admiration ne faisaient guère attention à ce qu'ils disaient. Il regardait Julien. Les domestiques étant toujours à la porte, Julien crut de voir prolonger l'épreuve. Il faut, dit-il au plus jeune des enfants que M. Stanislas et Xavier m'indiquent aussi un passage du livre saint. Le petit Stanislas tout fier lutant bien que mal le premier mot d'un aliméa et Julien dit toute la page. Pour que rien ne manquât au triomphe de M. de Renal comme Julien récitait, entrèrent M. Valneau, le possesseur de beaux chevaux normands et M. Charcot de Maugiron. sous-préfet de l'arrondissement. Cette scène valut à Julien le titre de monsieur. Les domestiques eux-mêmes n'osèrent pas le lui refuser. Le soir, tout verrière, afflua chez M. de Renal pour voir la merveille. Julien répondait à tous d'un air sombre qui tenait à distance. Sa gloire s'étendit si rapidement dans la ville que peu de jours après, M. de Renal, craignant qu'on ne le lui enlévât, lui proposa de signer un engagement de deux ans. Non, monsieur, répondit froidement Julien, si vous vouliez me renvoyer, je serais obligé de sortir. Un engagement qui me lie sans vous obliger à rien n'est point égal. Je le refuse. Julien sut si bien faire que moins d'un mois après son arrivée dans la maison, M. de Renal lui-même, le respectait. Le curé, étant brouillé avec M. de Renal et Valenau, personne ne put trahir l'ancienne passion de Julien pour Napoléon. Il n'en parlait qu'avec horreur. Fin de la section 6 Section 7 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Rouge et le Noir de Stendhal Volume 1 Les affinités électives Ils ne savent toucher le cœur qu'en le froissant. En moderne. Les enfants l'adoraient, lui ne les aimait point. Sa pensée était ailleurs. Tout ce que ses marmots pouvaient faire ne l'empatientait jamais. Froid, juste, impassible, et cependant aimé parce que son arrivée avait en quelque sorte chassé l'ennui de la maison. Il fut un bon précepteur. Pour lui, il n'éprouvait que haine et horreur pour la haute société où il était admis. À la vérité, au bas bout de la table, ce qui explique peut-être la haine et l'horreur. Il y eut certains dîners d'apparat où il put à grande peine contenir sa haine pour tout ce qui l'environnait. En jour de la Saint-Louis, entre autres, M. Valneau tenait le dé chez M. de Renald. Julien fut sur le point de se trahir. Il se sauva dans le jardin sous prétexte de voir les enfants. Quels éloges de la probité s'écria-t-il ? On dirait que c'est la seule vertu. Et cependant quelle considération, quel respect bat pour un homme qui, évidemment, a doublé et triplé sa fortune depuis qu'il administre le bien des pauvres. Je parierais qu'il gagne même sur les fonds destinés aux enfants trouvés, à ces pauvres dont la misère est encore plus sacrée que celle des autres. Ah ! Monstres, monstres ! Et moi aussi je suis une sorte d'enfant trouvé, haï de mon père, de mes frères, de toute ma famille. Quelques jours avant la Saint-Louis, Julien se promenant seul et disant son brévière dans un petit bois qu'on appelle le Belvédère et qui domine le cours de la fidélité, avait cherché en vain à éviter ses deux frères qu'il voyait venir de loin par un sentier solitaire. La jalousie de ses ouvriers grossiers avait été tellement provoquée par le bel Abinoir, par l'air extrêmement propre de leurs frères, par le mépris sincère qu'il avait pour eux, qu'il l'avait battu au point de le laisser évanoui et tout sanglant. Mme de Renal, se promenant avec M. Valnaud et le sous-préfet, arriva par hasard dans le petit bois. Elle vit Julien étendu sur la terre et le crut mort. Son saisissement fut tel qu'il donna de la jalousie à M. Valnaud. Il prenait la larme trop tôt. Julien trouvait Mme de Renal fort belle, mais il la haïssait à cause de sa beauté. C'était le premier écueil qui avait failli arrêter sa fortune. Il lui parlait le moins possible afin de faire oublier le transport qui le premier jour l'avait porté à lui baiser la main. Elisa, la femme de chambre de Mme de Renal, n'avait pas manqué de devenir amoureuse du jeune précepteur. Elle en parlait souvent à sa maîtresse. L'amour de Mlle Elisa avait valu à Julien la haine dans des vallées. Un jour, il entendit cet homme qui disait à Elisa « Vous ne voulez plus me parler depuis que ce précepteur crasseux est entré dans la maison. Julien ne méritait pas cet enjure. » Mais, par instinct de joli garçon, il redoubla de soin pour sa personne. La haine de M. Valnaud redoubla aussi. Il dit publiquement que tant de coquetteries ne convenaient pas à un jeune abbé. À la soutane près, c'était le costume que portait Julien. Mme de Renal remarqua qu'il parlait plus souvent que de coutume à Mlle Elisa. Elle apprit que ses entretiens étaient causés par la pénurie de la très petite garde-robe de Julien. Il avait si peu de linge qu'il était obligé de le faire laver fort souvent hors de la maison. Et c'est pour ses petits soins qu'Elisa lui était utile. Cette extrême pauvreté qu'elle ne soupçonnait pas toucha Mme de Renal. Elle eut envie de lui faire des cadeaux. Mais elle n'osa pas. Cette résistance antérieure fut le premier sentiment pénible que lui causa Julien. Jusque-là, le nom de Julien et le sentiment d'une joie pure et tout intellectuelle étaient synonymes pour elle. Tourmontée par l'idée de la pauvreté de Julien, Mme de Renal parla à son mari de lui faire un cadeau de linge. « Quel du prix ? » répondit-il. « Quoi ? Faire des cadeaux à un homme dont nous sommes parfaitement contents et qui nous sert bien ? Ce serait dans le cas où il se négligerait qu'il faudrait stimuler son zèle. » Mme de Renal fut humiliée de cette manière de voir. Elle ne l'eut pas remarqué avant l'arrivée de Julien. Elle ne voyait jamais l'extrême propreté de la mise d'ailleurs fort simple du jeune abbé sans se dire « Ce pauvre garçon, comment peut-il faire ? » Peu à peu, elle eut pitié de tout ce qui manquait à Julien au lieu d'en être choquée. Mme de Renal était une de ces femmes de province que l'on peut très bien prendre pour des sottes pendant les quinze premiers jours qu'on les voit. Elle n'avait aucune expérience de la vie et ne se souciait pas de parler. Douée d'une âme délicate et dédaigneuse, cet instant de bonheur naturel à tous les êtres faisait que la plupart du temps elle ne donnait aucune attention aux actions des personnages grossiers au milieu desquels le hasard l'avait jetée. On l'eut remarqué pour le naturel et la vivacité d'esprit. Si elle eut reçu la moindre éducation mais en sa qualité d'héritière elle avait été élevée chez des religieuses adoratrices passionnées du Sacré-Cœur de Jésus et animée d'une haine violente pour les Français ennemis des Jésuites. Mme de Renal s'était trouvée assez de sens pour oublier bientôt comme absurde tout ce qu'elle avait appris au courant mais elle ne mit rien à la place et finit par ne rien savoir. Les flatteries précoces dont elle avait été l'objet en sa qualité d'héritière d'une grande fortune et en penchant décidée à la dévotion passionnée lui avait donné une manière de vivre tout intérieur. Avec l'apparence de la condescendance la plus parfaite et d'une abnégation de volonté que les maris de Verrières citait un exemple à leur femme et qui faisait l'orgueil de M. de Renal la conduite habituelle de son âme était en effet le résultat de l'humeur la plus altière. Telle princesse citée à cause de son orgueil prête infiniment plus d'attention à ce que ces gentils hommes font autour d'elle que cette femme si douce si modeste en apparence n'en donnait à tout ce que disait ou faisait son mari. Jusqu'à l'arrivée de Julien elle n'avait réellement eu d'attention que pour ses enfants. Leur petite maladie, leur douleur, leur petite joie occupaient toute la sensibilité de cette âme qui de la vie n'avait adoré que Dieu quand elle était au sacré cœur de Besançon. Sans qu'elle daigna de le dire à personne un accès de fièvre d'un de ses fils la mettait presque dans le même état que si l'enfant eût été mort. Un éclat de rire grossier un ossement d'épaule accompagné de quelques maximes triviales sur la folie des femmes avait constamment accueilli les confidences de ce genre de chagrin que le besoin d'épanchement l'avait porté à faire à son mari dans les premières années de leur mariage. Ces sortes de plaisanteries qu'en surtout elle portait sur les maladies de ses enfants retournaient le poignard dans le cœur de Mme de Reynal. Voilà ce qu'elle trouva au milieu des flatteries empressées et mielleuses du couvent jésuitique où elle avait passé sa jeunesse. Son éducation fut faite par la douleur. Trop fière pour parler de ce genre de chagrin même à son amie Mme d'Herville. elle se figura que tous les hommes étaient comme son mari M. Valneau et le sous-préfet Charcot de Maugirou. La grossièreté et la plus brutale insensibilité à tout ce qui n'était pas intérêt d'argent de préséance ou de croix la haine aveugle pour tout raisonnement qui les contrariait lui parurent de choses naturelles à ce sexe comme porter des bottes et un chapeau de feutre. Après de longues années, Mme de Reynal n'était pas encore accoutumée à ces gens à argent au milieu desquels il fallait vivre. De là le succès du petit paysan Julien. Elle trouva de jouissance douce et toute brillante du charme de la nouveauté dans la sympathie de cet âme noble et fière. Mme de Reynal lui eut bientôt pardonné son ignorance extrême qui était une grâce de plus et la rudesse de ces façons qu'elle parvint à corriger. Elle trouva qu'il valait la peine de l'écouter même quand on parlait des choses les plus communes, même quand il s'agissait d'un pauvre chien écrasé comme il traversait la rue par la charrette d'un paysan allant au trou. Le spectacle de cette douleur donnait son gros rire à son mari tandis qu'elle voyait se contracter les beaux sourcils et si bien harqués de Julien. La générosité, la noblesse d'âme, l'humanité lui semblèrent peu à peu n'exister que chez ce jeune abbé. Elle eut pour lui seule toute la sympathie et même l'admiration que ses vertus excitent chez les âmes bien nées. À Paris, la position de Julien envers Mme de Renal eut été bien vite simplifiée. Mais à Paris, l'amour est fils des romans. Le jeune précepteur et sa timide maîtresse auraient retrouvé dans trois ou quatre romans et jusque dans les couplets du gymnase l'éclaircissement de leur position. Les romans leur auraient tracé le rôle à jouer, montré le modèle à imiter, et ce modèle tôt ou tard et quoique sans nul plaisir et peut-être en rouchignant, la vanité eut forcé Julien à le suivre. Dans une petite ville de l'Averon ou des Pyrénées, le moindre incident eut été rendu décisif par le feu du climat. Sous nos cieux plus sombres, en jeune homme pauvre et qui n'est qu'ambitieux parce que la délicatesse de son cœur lui fait un besoin de quelques-unes des jouissances que donne l'argent, voit tous les jours une femme de trente ans sincèrement sage, occupée de ses enfants et qui ne prend nullement dans les romans des exemples de conduite. Tout va lentement, tout se fait peu à peu dans les provinces. Il y a plus de naturel. Souvent, en songeant à la pauvreté du jeune précepteur, Mme de Reynal était attendrie jusqu'aux larmes. Julien l'a surpris un jour, pleurant tout à fait. « Et madame, vous serait-il arrivé quelque malheur ? » « Non, mon amie, lui répondit-elle. Appelez les enfants, allons nous promener. » Elle prit son bras et s'appuya d'une façon qui parut singulière à Julien. C'était pour la première fois qu'elle l'avait appelé mon amie. Vers la fin de la promenade, Julien remarqua qu'elle rougissait beaucoup. Elle ralentit le pas. « On vous aura raconté, » dit-elle sans le regarder, que je suis l'unique héritière dit Julien. « Il serait inutile, » continua-t-elle en baissant la tête, « de parler de ceci à mon mari. » « Je suis petit, madame, mais je ne suis pas bas, » reprit Julien en s'arrêtant, les yeux brillants de colère, et se relevant de toute sa hauteur. C'est à quoi vous n'avez pas assez réfléchi. Je serais moins qu'un valet si je me mettais dans le cadre caché à M. de Reynal, quoi que ce soit, de relatif à mon argent. Madame de Reynal était atterrée. « M. le maire, » continua Julien, « m'a remis cinq fois trente-six francs depuis que j'habite sa maison. » « Je suis prêt à montrer mon livre de dépenses à M. de Reynal et à qui que ce soit, même à M. Valneau, qui me hait. » À la suite de cette sortie, Mme de Reynal était restée pâle et tremblante, et la promenade se termina sans que ni l'un ni l'autre pût trouver un prétexte pour renouer le dialogue. L'amour pour Mme de Reynal devint de plus en plus impossible dans le cœur orgueilleux de Julien. Quant à elle, elle le respecta, elle l'admira, elle en avait été grondée. Sous prétexte de réparer l'humiliation involontaire qu'elle lui avait causée, elle se permit les soins les plus tendres. La nouveauté de ces manières fit pendant huit jours le bonheur de Mme de Reynal. Leur effet fut d'apaiser en partie la colère de Julien. Il était loin d'y voir rien qui pût ressembler à un goût personnel. « Voilà, » se disait-il, « comme sont ces gens riches. » ils humilient et croient ensuite pour voir tout réparer par quelque sangerie. Le cœur de Mme de Reynal était trop plein et encore trop innocent pour que, malgré ses résolutions à cet égard, elle ne racontât pas à son mari l'offre qu'elle avait faite à Julien et la façon dont elle avait été repoussée. « Comment ? » reprit M. de Reynal, vivement piqué, « avez-vous pu tolérer un refus de la part d'un domestique ? » Et comme Mme de Reynal se recriait sur ce mot, « Je parle, madame, comme fait M. le prince de Condé, » présentant ce chambolin à sa nouvelle épouse. « Tous ces gens-là, » lui dit-il, « sont nos domestiques. » « Je vous ai lu ce passage des mémoires de Besenval, » « essentiel pour les préséances. » « Tout ce qui n'est pas gentilhomme, » « qui vit chez vous, » « et reçoit un salaire, » « est votre domestique. » « Je vais dire deux mots à ce M. Julien et lui donner cent francs. » « Ah, mon ami ! » dit Mme de Reynal, tremblante, « que ce ne soit pas du moins devant les domestiques. » « Oui, il pourrait être jaloux, » « et avec raison, » dit son mari, en s'éloignant et pensant à la quotité de la somme. » Mme de Reynal tomba sur une chaise, presque évanouie de douleur. « Il va humilier Julien, et par ma faute ! » Elle eut horreur de son mari et se cacha la figure avec les mains. Elle se promit bien de ne jamais faire de confidence. Lorsqu'elle revit Julien, elle était toute tremblante. Sua poitrine était tellement contractée qu'elle ne put parvenir à prononcer la moindre parole. Dans son embarras, elle lui prit les mains qu'elle sera. « Eh bien, mon ami ! » lui dit-elle enfin, « êtes-vous content de mon mari ? » « Comment ne le serais-je pas ? » répondit Julien avec un sourire amer. « Il m'a donné cent francs. » Mme de Reynal le regarda comme incertaine. « Donnez-moi le bras ! » dit-elle enfin avec un accent de courage que Julien ne lui avait jamais vu. Elle osa aller jusqu'à chez le libraire de Verrière malgré son affreuse réputation de libéralisme. Là, elle choisit pour diluide livres qu'elle donna à ses fils. Mais ces livres étaient ceux qu'elle savait que Julien désirait. Elle exigea que là, dans la boutique du libraire, chacun des enfants écrivit son nom sur les livres qui lui étaient échus en partage. Pendant que Mme de Reynal était heureuse de la sorte de réparation qu'elle avait l'audace de faire à Julien, celui-ci était étonné de la quantité de livres qu'il apercevait chez le libraire. Jamais il n'avait osé entrer en un lieu aussi profane. Son cœur palpitait. Loin de songer à deviner ce qui se passait dans le cœur de Mme de Reynal, il rêvait profondément aux moyens qu'il y aurait pour un jeune étudiant en théologie de se procurer quelques-uns de ses livres. Enfin, il eut l'idée qu'il serait possible avec de l'adresse de persuader un monsieur de Reynal qu'il fallait donner pour sujet de thème à ses fils l'histoire des gentils hommes célèbres nés dans la province. Après un mois de soins, Julien vit réussir cette idée et à un tel point que quelque temps après il osa hasarder en parlant à M. de Reynal la mention d'une action bien autrement pénible pour le noble maire. Il s'agissait de contribuer à la fortune d'un libéral en prenant un abonnement chez le libraire. M. de Reynal convenait bien qu'il était sage de donner à son fils aîné l'idée de visu de plusieurs ouvrages qu'il entendrait mentionner dans la conversation lorsqu'il serait à l'école militaire. Mais Julien voyait M. le maire s'obstiner à ne pas aller plus loin. Il soupçonnait une raison secrète mais ne pouvait la déviner. Je pensais monsieur dit-il un jour qu'il y aurait une haute inconvénence à ce que le nom d'un bon gentilhomme tel qu'un Reynal parut sur le sale registre du libraire. Le front de M. de Reynal s'éclaircit. Ce serait aussi une bien mauvaise note continue à Julien dans ton plus humble pour un pauvre étudiant en théologie si l'on pouvait un jour découvrir que son nom a été sur le registre d'un libraire loueur de livres. Les libéraux pourraient m'accuser d'avoir demandé les livres les plus infâmes. Qui sait même s'ils n'iraient pas jusqu'à écrire après mon nom les titres de ces livres pervers. Mais Julien s'éloignait de la trace. Il voyait la physionomie du maire reprendre l'expression de l'embarras et de l'humeur. Julien se tue. Je tiens mon nom se dit-il. Quelques jours après, l'aîné des enfants interrogeant Julien sur un livre annoncé dans la quotidienne en présence de M. de Reynal « Pour éviter tout sujet de triomphe au parti jacobin dit le jeune précepteur et cependant me donner les moyens de répondre à M. Adolphe, on pourrait faire prendre un abonnement chez le libraire par le dernier de vos gens. » Voilà une idée qui n'est pas mal, dit M. de Reynal évidemment fort joyeux. Toutefois, il faudrait spécifier, dit Julien de cet air grave et presque malheureux qui va si bien à des certaines gens, quand il voit le succès des affaires qu'ils ont le plus longtemps désirées, il faudrait spécifier que le domestique ne pourra prendre aucun roman. Une fois dans la maison, ces livres dangereux pourraient corrompre les filles de madame et le domestique lui-même. « Vous oubliez les pamphlets politiques ? » ajouta M. de Reynal d'un air hautain. Il voulait cacher l'admiration qu'il lui donnait le savant mezzo terminé inventé par le précepteur de ses enfants. La vie de Julien se composait ainsi d'une suite de petites négociations et leur succès l'occupait beaucoup plus que le sentiment de préférence marquée qu'il n'eût tenu qu'à lui de lire dans le cœur de madame de Reynal. La position morale où il avait été toute sa vie se renouvelait chez un monsieur le maire de Verrière. Là, comme à la scierie de son père, il méprisait profondément les gens avec qui il vivait et en était taillis. Il voyait chaque jour dans les récits faits par le sous-préfond, par M. Valneau, par les autres amis de la maison à l'occasion des choses qui venaient de se passer sous leurs yeux. Combien leurs idées ressemblaient peu à la réalité. Une action lui semblait-elle admirable ? C'était celle-là précisément qui attirait le blâme des gens qui l'environnaient. Sa réplique intérieure était toujours « Quel monstre ! » ou « Quel saut ! » Le plaisant avec tant d'orgueil c'est que souvent il ne comprenait absolument rien à ce dont on parlait. De la vie il n'avait parlé avec sincérité qu'au vieux chirurgien-major. Le peu d'idées qu'il avait était relative aux campagnes de Bonaparte en Italie ou à la chirurgie. Son jeune courage se plaisait au récit circonstancié des opérations les plus douloureuses. Il se disait « Je n'aurais pas sourcillé. » La première fois que Mme de Reynal essaya avec lui une conversation étrangère à l'éducation des enfants, il s'est mis à parler d'opérations chirurgicales. Elle pallie et le pria de cesser. Julien ne savait rien au-delà. Ainsi, passant sa vie avec Mme de Reynal, le silence le plus singulier s'établissait entre eux dès qu'ils étaient seuls. Dans le salon, quelle que fût l'humilité de son maintien, elle trouvait dans ses yeux un air de supériorité intellectuelle envers tout ce qui venait chez elle. Se trouvait-elle seule en instant avec lui, elle le voyait visiblement embarrassée. Elle en était inquiète, car son instant de femme lui faisait comprendre que cet embarras n'était nullement tendre. D'après, je ne sais quelle idée prise dans quelques récits de la bonne société, telle qu'elle avait vue le vieux chirurgien-major, dès qu'on se taisait dans un lieu où il se trouvait avec une femme, Julien se sentait humilié comme si ce silence eût été son tort particulier. Cette sensation était cent fois plus pénible dans le tête-à-tête. Son imagination remplie des notions les plus exagérées, les plus espagnoles, sur ce qu'un homme doit dire quand il est seul avec une femme, ne lui offrait dans son trouble que des idées inadmissibles. Son âme était dans les nues et cependant il ne pouvait sortir du silence le plus humiliant. Ainsi, son air sévère pendant ses longues promenades avec Madame de Rénal et les enfants était augmenté par les souffrances les plus cruelles. Il se méprisait horriblement. Si par malheur il se forçait à parler, il lui arrivait de dire les choses les plus ridicules. Pour comble de misère, il voyait et s'exagérait son absurdité, mais ce qu'il ne voyait pas, c'était l'expression de ses yeux. Ils étaient si beaux et annonçaient une âme si ardente que, semblables aux bons acteurs, ils donnaient quelquefois un sens charmant à ceux qui n'en avaient pas. Madame de Rénal remarqua que seule avec elle, il n'arrivait jamais à dire quelque chose de bien, que lorsque, distrait par quelque événement imprévu, il ne songeait pas à bien tourner en compliment. Comme les amis de la maison ne la gâtaient pas en lui présentant des idées nouvelles et brillantes, elle jouissait avec délice des éclairs d'esprit de Julien. Depuis la chute de Napoléon, toute apparence de galanterie est sévèrement bannie des mœurs de la Provence. On a peur d'être destitué. Les fripons cherchent un appui dans la congrégation et l'hypocrisie a fait les plus beaux progrès même dans les classes libérales. L'ennui redouble. Il ne reste d'autre plaisir que la lecture et l'agriculture. Madame de Rénal, riche héritière d'une tante dévote, mariée à seize ans à un bon gentilhomme, n'avait de sa vie éprouvé ni vu rien qui ressemblait le moins du monde à l'amour. Ce n'était guère que son confesseur, le bon curé Michelin, qui lui avait parlé de l'amour à propos des poursuites de M. Valneau et il lui en avait fait une image si dégoûtante que ce mot ne lui représentait que l'idée du libertinage le plus abjecte. Elle regardait comme une exception ou même comme tout à fait hors de nature l'amour tel qu'elle l'avait trouvé dans le très petit nombre de romans que Loisard avait mis sous ses yeux. Grâce à cette ignorance, Madame de Rénal parfaitement heureuse, occupée sans cesse de Julien, était loin de se faire le plus petit reproche. Fin de la section 7 8